J'ai commencé à écrire une histoire d'un couple sur cet endroit, j'étais sur l'île même et j'ai pensé que c'était un point de départ, cette petite maison, cette chambre, j'étais là et j'ai commencé à écrire, je trouvais l'endroit intéressant et comme beaucoup d'autres projets, l'histoire part d'un endroit ou d'une atmosphère. Et évidemment, après c'est très lent, on rajoute des choses, on écrit, évidemment il y a la métaphore de l'île comme un endroit limité, comme cette recherche du personnage principal sur une identité qui pour moi c'est une île, c'est une limite qui nous fait plus, qui crée plus de conflits qu'autre chose. Je me disais que je me disais que nous nous rendons heureux de voir heureux. J'ai vu, c'est une minute. J'ai vu. Smaile. Vous voyez ? Je veux me rire, je veux rire. justement, c'est ça le film part avec des gens qui sont pas bien dans leur peau ils ont l'air bien mais au fond on sent que c'est un chaos permanent dans leur tête ils sont pas en équilibre ils sont pas silencieux et tout le trajet passe par cette recherche d'identité et le personnage principal semble prendre conscience que c'est justement cette identité une idée préconçue de qui tu dois être ou à quoi j'ai envie de ressembler qui crée ce conflit c'est là où les conflits sont générés c'est que tu gardes t'as envie de garder t'as envie d'arrêter la vie c'est ça le conflit de l'homme pour moi c'est qu'il n'arrive pas à accepter le fait que tout change et tout meurt tout est né et tout meurt et il a il crée une sorte de faux confort des petites choses qu'il a rassemblées des choses formelles qui lui donnent l'impression qu'il l'est il y avait vraiment un parti pris dangereux et risqué et ça l'est toujours mais je m'amusais à l'idée de perdre le point de vue du personnage principal vraiment de perdre les pistes comme lui il se défait son identité perd de l'importance pour lui donc il ne s'occupe plus de lui il ne cherche plus et le point de vue passe sur le personnage de Sophie et ses décompositions vont jusqu'à la disparition même physique ça devait être pas linéaire c'est la spontanéité qui est dans la vie qui devait être infiltrée dans la narration très très bien c'est quelqu'un qui s'investit énormément qui a envie de se battre de comprendre son rôle un rôle qui n'était pas évident dans le scénario j'étais beaucoup plus sûr et beaucoup plus je savais qui était Danille et je savais beaucoup moins sur elle et c'est elle qui m'a aidé énormément à créer quelque chose dont je n'arrivais pas à vraiment sentir quelque chose un rôle qui devait être en retraite qui n'est pas facile c'est par elle qu'on voyait le changement de l'homme sa transformation sa folie et c'était pas évident de faire un personnage passif et c'est plus la fin de l'homme qui s'est senti qui s'est senti